Musique Bonjour bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul, je rentre tout juste bas, j'ai voulu aller voir la nouvelle collection de Kiko, Hélène Elsie m'a donné envie, donc je suis allée voir mais je n'ai pas craqué, je trouve ça trop cher franchement, donc je vais attendre que ça passe un petit peu en dessous, comme la collection Boulevard Rock ou Life in Rio, au bout d'un moment ils commencent à baisser les prix et là j'en profite, je les achète là, parce que franchement je trouve ça trop cher, 14€ pour un blush, non, non, et je n'ai pas spécialement craqué, même les vernis franchement ils ne me tentent pas du tout, enfin c'est vraiment pas des couleurs qui me tentent, non, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pris, donc tout d'abord je suis allée à Auchan pour voir l'élément essence qui est arrivé par chez moi, donc ça fait un moment que c'est arrivé mais bon je savais qu'il fallait que j'aille voir, j'avais entreperçu mais vu que j'étais avec le chéri, j'ai pas, voilà, je me suis dit je vais pas craquer devant lui sinon je vais me faire engueuler, c'est clair, donc là j'en ai profité, c'est mon jour de repos, je suis allée voir ce matin et je me suis pris quelques trucs, donc je connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc j'ai pris quelques trucs et je vous montre ça tout de suite, donc tout d'abord j'ai pris une lime banane parce que j'ai perdu la mienne, je sais pas où elle est passée, et j'utilise que ça, moi c'est une Peggy Sage que j'ai normalement, donc celle-ci ressemble beaucoup sauf qu'elle est plus fun, elle est rose, donc je vais l'ouvrir quand même, enfin si c'est pas scotché, donc c'est grain médium, j'aime pas quand c'est des gros grains, il y a un côté où c'est plus gros que l'autre, mais bon c'est tout écrit en pas français forcément, est-ce qu'il y a une partie française ? Oui, donc la partie 1 qui est la partie noire grisée, pour raccourcir est la partie la plus douce, la partie 2 pour modeler, c'est bien, on conseille, il m'aide bien, lime toujours tes ongles dans le même sens, en partant du côté vers le milieu lavable, vers le milieu lavable, je pense que c'est vers le milieu, point, et je sais pas pourquoi ils mettent, la lime et lavable, enfin je sais pas, je pense pas, mais chelou, c'est du made in Korea quand même, je sais pas d'où ça vient normalement, les produits essence, quel pays fabrique normalement, mais donc voilà, elle est super mignonne, mais bon moi j'utilise beaucoup plus celle-ci, moi pour les raccourcir, de toute manière je les coupe au coupe-ongles, loin 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 loin, parce que c'est pas bon, ça vous crée des dédoublements, ça vous fait des fissures, ça c'est pas bon, donc moi je les coupe au coupe-ongles, très très loin de là où je veux en venir en fait, et après je modèle, comment j'appelle ça, oui modeler, donc je fais mon ongle après, mais toujours dans le même sens, sinon on crée des fissures et des dédoublements, à coup sûr, donc ouais voilà, une petite lime qui m'a coûté 1,69€, donc c'est très raisonnable, je vais la remettre dans le packaging, donc voici pour ça, ensuite je me suis pris un rouge à lèvres, donc ça va être vraiment la première fois que je vais utiliser ça, donc c'est le numéro 1, Coral Calling, donc il faudrait que j'arrive à enlever le petit scotch, je vais vous faire un swatch, donc ça, ça m'a coûté, comment ils appellent ça, ah, donc c'est des longues tenues je crois, donc 2,89€, le rouge à lèvres, c'est très glam, voilà, et bon moi je suis sûre que personne ne l'a utilisé, mais oui c'est des long lasting lipsticks, donc le packaging, ça fait un peu cheap quand même je trouve, enfin ça reste classe, ils ne sont pas bien grands, je ne sais pas si, mais, donc c'est un corail, donc le Coral Cooling, je vais vous faire un petit swatch, très joli, vous voyez, Bella m'a croqué ce matin, pour que je me lève, et j'ai des restes de swatch que j'ai fait en magasin, hop, vous voyez, très joli, je verrai bien s'il est si long tenu que ça, de toute manière, je vais voir d'ici la fin de la vidéo, voir comment, hein, s'il tient déjà bien ou pas, donc ça 2,89, ensuite je me suis pris un vernis, je me suis dit, moi qui est très addict au vernis, pourquoi pas les tester, donc c'est du, c'est du 8 ml, c'est pas beaucoup je trouve quand même, enfin pour moi, moi qui ai les ongles longs, voilà, de couche à chaque fois, donc ça descend relativement quand même, je sais que moi j'achète pas les Mavala, les Mavala, pardon, je vais y arriver, les Mavala sont vraiment trop petits pour moi, les Yves Rocher j'en parle pas, donc les mini, les mini B, les, voilà, enfin si les derniers mini B j'en ai, ça va, ceux-ci sont pas relativement, de bonne taille quand même, mais bon j'ai peur que ça, je fasse pas vraiment longtemps avec, donc celui-ci c'est le, hein, c'est le 146, that's what I meant, je sais pas si c'est vraiment écrit petit, je sais pas si vous allez le voir, franchement, ouais, c'est, c'est léger, là vous pouvez, bon c'est vraiment, donc un joli petit verre, c'est le premier qui m'a plu, enfin quand j'ai regardé, je me suis dit, bon je vais tester le vernis, bon c'est vers celui-ci que je me suis tourné, un petit verre pistache, enfin mint, mais vraiment pastel, vraiment clair, il est vraiment beau, donc le vernis, il est vraiment pas cher, je crois, il faut que je trouve où, je crois que c'est vernis, ouais, V-A-O, vernis en anglais, 1,99€, donc c'est vraiment correct, donc après avoir la tenue, ici c'est quand même, l'or, opaque au bout de la deuxième couche, il faut voir, donc à tester, il est très très joli, ensuite je me suis pris, un concealer, donc c'était Natural Concealer, donc j'ai pris, la teinte la plus claire, donc c'est le 01, soft beige, mais bon j'ai peur que ce soit encore trop foncé, je ne sais pas trop ce que ça va donner, minute glam, comme d'accord, ça comme une, alors, comment, ah c'est un, il faut l'amorcer en fait, il va falloir que j'amorce un moment, avant que ça arrive, je pense, c'est la première utilisation, donc ces trucs là, c'est bien sans être bien, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de produits à l'intérieur, je pense, je pense, ah ben là, qu'est-ce que t'en penses ? deux jours plus tard, deux jours plus tard, ça t'intrigue par contre, toujours rien, ça y est, je vois que ça approche, je croyais, mais non, ah si, alors, allez, bon bah si, il faut vraiment qu'il soit imbibé le truc, je ne pense pas que ce soit très, je ne sais pas si vous allez le voir, juste là, mais ouais, ça n'a pas l'air très très courant, la couleur, je ne suis pas sûre que ça aille, enfin je verrai, mais ouais, ce n'est pas suffisamment clair, je trouve, enfin moi qui suis super pâle, enfin voilà, il me faudrait un concealer, mais vraiment, vraiment, vraiment plus pâle, pour faire un point de lumière, mais enfin là, ça ne me semble pas, pas ça qu'est ça, mais je l'utiliserai quand même, mais je mettrai peut-être une poudre, vraiment pâle dessus, je vais voir, mais ouais, ça m'a l'air, moi je le vois bien, ça ne m'a pas l'air très courant non plus, donc à voir et à tester, donc ça, ça m'a coûté 2,49, donc oui, les prix sont vraiment corrects, je trouve, chez Essence quand même, et en dernier lieu, je me suis pris un blush, donc celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de l'Orilyne 79, et sur une autre chaîne aussi, je crois que c'était Tine que 2, je crois, ah pareil, là je vais galérer pour enlever le scotch, donc je me suis pris un blush, je le trouve trop trop beau, donc powder brush, blush up, et c'est le 10, heat wave, donc je vais essayer de l'ouvrir, je dis bien essayer, ça me cassait donc, parce que là j'en ai déjà 2, 2 de cassé, je suis juste deg, voilà la reprise de boulot, donc je ne sais pas si je ne vais pas me faire une main, avec des ongles un peu plus courts, et une main avec des ongles plus longs, trop la classe, mais bon voilà, je n'ai pas envie de couper, tout couper, j'ai peur de recommencer à ranger mes ongles après, non, je ne veux pas, je regarde le swatch du rouge à lèvres en même temps, et il n'a pas l'air de sécher, ou il est toujours brillant, Bella elle joue avec le scotch, mange pas ça, non, ce n'est pas un jouet, bon, j'ai réussi, ah par contre, ça enlève tout le, ça va m'arracher, c'est dommage, c'est bien pour, mais ouais, ça a décollé un peu, partie, arrière, non, je vais les jeter, parce que sinon, je vais les, hop, il est trop beau, donc c'est un dégradé, du rose fuchsia, au orange corail, trop, 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 trop beau, il sent beau, je n'ai pas senti le rouge à lèvres, non, rien, je ne sais pas si, je n'ose pas passer le doigt dedans, je n'ai peur de le mettre partout, ah il est vraiment beau, donc si on mélange, ça va me changer, parce que moi, je n'ai que deux blushs actuellement, je pense qu'il faut avoir la main, la main légère, quand même, si vous ne voulez pas ressembler à un petit clown, mais il est vraiment joli, l'emballage, voilà, salissant, mais il est vraiment joli, donc ça, je crois que c'est un des plus chers, ouais, 4,49, c'est le produit le plus cher que j'ai pris, mais il est vraiment joli, c'est vraiment pour celui-là que j'y allais à la base, je voulais vraiment le trouver celui-ci, je suis très contente, donc voilà pour mes achats essence, mes tout premiers de ma life, donc ensuite, j'ai été faire un tour à Kiko, comme je vous l'ai dit, pour aller voir la collection, Daring Game, la collection poker de Kiko, donc édition limitée, mais bon, si c'est comme Life & Rio, si c'est Life & Rio, et Boulevard Rock, de toute manière, on les trouve encore en magasin, actuellement, à petit prix, et donc je verrais bien, je pense que je craquerais peut-être pour un blush, quand il sera beaucoup moins cher, mais il n'y a rien qui me tentait spécialement, les emballages, enfin, le packaging, ils sont vraiment jolis, c'est vrai, mais enfin, je ne vais pas acheter un produit, juste pour le packaging, quoi, non, et ouais, ça fait chez Rose, et les vernis, non, ils me... non, donc j'ai pris une ombre à paupières, c'est les Water Eyeshadow, ça va être la première fois que je teste aussi, ça va être mon premier, parce que moi qui coure, à la base, c'est les vernis, donc, petit miroir à l'intérieur, packaging vraiment sympa, le petit plastique qui protège, donc c'est la teinte 213, et c'est un sublime vert, il me fait penser aux Zodiacs d'Urban Decay, mais à mouillé, il doit être encore plus sublime, enfin, voilà, vraiment joli, c'est le 213, et il m'a coûté, il m'a coûté, il m'a coûté, 5,90€, ça fait quand même cher le phare, donc ça sera de temps en temps, je me ferai plaisir, je ne m'en achète rien, mais, enfin voilà quoi, ça reste cher quand même pour un phare, mais bon, il y a quand même pas mal de matière, il faut que je fasse attention à ne pas le casser, mais, je ne sais pas comment faire avec les ongles, c'est, mais mouillé, il doit être encore plus magnifique, je ne sais pas où je vais le mettre, où est-ce que j'ai une place, il est sublime, il est mouillé, ça doit rendre encore beaucoup mieux, moi j'aime bien les phares à paupières verts, bien que j'ai les yeux verts, enfin ça dépend du jour, mais, j'aime bien, en ce moment je suis un peu plus nude, j'ai découvert le nude depuis il y a peu, donc voilà, mais, j'aime beaucoup ces couleurs, mais vraiment, de temps en temps, je m'en achèterai, parce que je trouve vraiment que c'est, c'est pas donné, ensuite je me suis pris des color shock, ça va être les premiers aussi que j'achète chez Kiko, j'ai déjà des colors tattoo, j'ai des, comment ça s'appelle, j'en ai de chez LF, mais ça va être mes premiers de chez Kiko, et ils sont actuellement à 3 euros, je les ai vus à 2,50 euros sur le site, mais bon, après vous rajoutez les frais de port et tout, donc ça vous fait, voilà, donc je préfère aller les chercher en magasin, donc c'est de la collection Boulevard Rock, donc le packaging est sublime, donc j'ai pris 3 teintes, donc j'ai pris la teinte 107, inspiration et moule, donc on est toujours dans le vert, je pense que vous voyez bien la couleur, et vous voyez Bella aussi, enfin c'est trop 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 beau, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas m'en mettre partout, je vais mettre sur l'autre main, je pense, je vais prendre ce moule-là, je n'ai pas d'ongle, ça devrait le faire, c'est sublime, sublime, ça en combo avec le phare juste avant, vous voyez ça attire la lumière, il est magnifique, donc ça c'est le 107, je ne sais pas si vous êtes là, donc je profite, il sert à 3 euros, il y a pas mal de teintes, je crois qu'elles y sont quasiment toutes, mais bon moi les bleus, le bleu foncé, il ne m'intéresse pas, il y avait quoi aussi, le rose, je ne suis pas très rose, ça dépend, mais non celui-là ne me plaisait pas, ensuite encore un vert, donc ça c'est le, custom sugar green, je vais vous montrer, je ne sais pas si je suis dans mon sens, le packaging est vraiment joli, donc c'est un vert plus clair, mais toujours aussi lumineux, il faut vraiment très peu de produits, c'est vraiment très économique, ils sont vraiment très jolis, et ça a eu une très très bonne tenue, parce que j'en ai entendu dire, je vais nettoyer un petit peu, parce que là c'est juste, voilà, il y a le rouge à lèvres de tout à l'heure, alors est-ce qu'il tient, moyen de la longue tenue, après il faut voir sur les lèvres, comment ça vit, alors je vais enlever tout ça, avec mon homicélère, c'est vrai que je galère quand même à enlever, hop, ah les color shock ça tient, hop, voilà, je suis propre, on y retourne, pour le dernier que j'ai pris, donc c'est le numéro 100, Innocence, Innocent Rose, c'est toujours mieux avec l'accent, alors celui-ci c'est le plus clair, celui que je mettrai en coin interne, ou en base, un champagne rosé, c'est limite la couleur de ma peau, donc on ne va pas le voir, vous voyez, voilà, ça attire la lumière, mais c'est ma couleur de peau quasi, donc voilà, qu'est-ce qu'il fait Béla, 100 quarts d'or de folie, donc voilà, pour le 100, Innocent Rose, ensuite j'ai pris, le 107, 106, Custom, Sugar Green, pour le vert, pâle, et le vert émeraude, Inspiration émeraude, c'est le 107, le plus foncé, donc ils sont à 3 euros, en ce moment, chez Kiko, et j'en mets partout, je vais abîmer les boîtes, elles sont trop belles, donc ouais, ça c'est vraiment des tueries, donc vous voyez, j'essaye d'enlever le vert, ceux qui sont déjà secs, ça ne bouge pas, celui-ci je viens de le mettre, donc forcément, ça part un peu, Béla, mais les deux du dessus, sont bien accrochés, je pense qu'il va falloir que je mette du bifasé, pour l'enlever, ouais, ou il faut que je frotte, comme une malade, voilà, donc voilà mes petits achats, et ah oui aussi, j'ai pris un bouquin, j'ai en casino, parce qu'ils sont 5% moins chers qu'ailleurs, donc j'ai pris la suite, le Beautiful Beginning, donc je l'ai eu à 9,02 au lieu de 9,50, voilà, mais voilà, je vais pouvoir lire la suite, mais il est vraiment léger celui-là, ça va être vite vu, si mon homme le voit, il va me défoncer, t'as encore acheté un bouquin, alors qu'il ne va pas durer une semaine, et je voulais savoir la suite, donc voilà, donc ce mois-ci par contre, je ne ferai pas de, enfin ce mois-ci, le mois dernier, je ne ferai pas de favoris d'août, parce que je n'ai pas utilisé tant de produits, enfin de nouveautés que ça, franchement, je ne vois pas, je n'ai pas envie de vous remontrer les mêmes produits que le mois d'avant, enfin voilà, parce que j'utilise, vraiment ma routine, c'est quasiment, c'est tout le temps la même, donc j'utilise les mêmes produits, à part la chocolat de bar, d'Aliexpress que j'utilise beaucoup, j'ai encore utilisé aujourd'hui, je ne sais pas si, enfin voilà, à part ça, en changement, ma routine est la même, donc je ne vais pas vous créer des favoris, juste pour vous faire une vidéo favoris, je ne vois pas trop l'intérêt, donc non, il n'y aura pas de favoris pour le mois d'août, je pense que je ferai août-septembre en même temps, il vaut là, oui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous donnera envie d'aller voir Akiko, pour profiter des offres sur les anciennes collections, ou pour aller voir la collection d'Ering Games, si vous êtes prête à mettre 14 euros pour un blush, ça c'est vous qui voyez, mais il y a vraiment des belles choses, des beaux packaging c'est sûr, mais si vous avez envie de craquer, allez-y, donc je vous fais plein de bisous, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! She's got a body like an hourglass, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,